C'est très étonnant qu'un tel sujet n'ait pas... Vous savez, c'était caché, les Polonais eux-mêmes ont été assez étonnés, plus qu'étonnés. Moi, quand je me suis adressée à un historien polonais, il ne connaissait pas cette histoire, il a fait des recherches. — Katyn, qui a eu aussi une histoire pour les Polonais extrêmement dramatique, était connue, même si l'État communiste avait essayé de mettre ça sous le... Mais ça se savait. Mais là... — Non, pas du tout. Et comme elle n'a pas fait un livre, c'est son neveu, qu'on connaît par contre, qui détenait ce document. Et en fait, il me l'a confié, si je puis dire, quand il s'agit de faire ce film. Donc c'est lui qui est ce neveu, qui est à l'origine, d'une certaine façon, de la transmission de cette histoire. Ah oui, c'est très fulgurant, quoi. Moi, j'ai été très étonnée. Au départ, je pensais que ça se connaissait... — Alors on connaît des histoires équivalentes, et ça réfléchit les histoires contemporaines en Haïti, en Afrique, enfin dans beaucoup de pays. Donc c'est sa force aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'universel et de contemporain. — Étrangement, sur l'époque, les Allemands ont beaucoup parlé des viols. Il y a énormément de témoignages. Et c'est bizarre que les Polonais occultent, alors que les Allemands, qui pouvaient passer pour autant que des victimes, en ont plus parlé de ça. — Vous le savez que la Pologne est un pays très catholique. — Oui, c'est pour ça que ça jouait à ceux. — Ça a dû jouer, même si... Là, on l'a montré en Pologne, mais pas encore de manière... Enfin, avec des jeux impubliques. Et ils ont été vraiment bouleversés. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Il n'y avait pas du tout... Ils ne se sentaient pas agressés. Il y a eu une réaction émotionnelle très, très vive. Comme là, j'ai montré au Vatican, pareil. Donc ça dépasse l'idée de quelque chose de tabou. Enfin, de tabou, je pense. Puisque c'est humain, donc. — À côté du fond, il y a la forme aussi, qui est très, très belle, qui est très picturale. Moi, je pense à Georges Latour et tout ça. Il y a tous ces... — Quelle était votre volonté, à ce niveau-là, au niveau de l'image, de la lumière que vous voulez dégager du film ? — Je pensais que c'était extrêmement important, l'aspect esthétique du film, qui est quelque chose de beau, justement, qui fasse sentir au spectateur qu'il y a de l'espérance cachée derrière ces choses terribles. Comme si cette beauté allait, petit à petit, provoquer quelque chose vers une sortie du tunnel et du... — Une lumière. — Une lumière. — De sur quoi, bon, j'ai travaillé de manière très précise avec la chef opératrice, Caroline Champetier, qui est vraiment une très grande chef opératrice. — L'une des meilleures. — Une des meilleures. — Et je pensais qu'elle était l'interprète absolue pour ce sujet. J'ai senti... J'avais fait nettoyage à sec avec elle, donc je la connaissais de l'intérieur, je puis dire. — Et j'ai pensé qu'elle a un sens sur les visages, sur la peau, sur... Parce qu'en fait, les sœurs, elles sont... On voit que leur visage, donc là, on voit la peau. Il fallait que toutes les émotions affleurent, justement. Et bien sûr, on a eu des références picturales de la tour, des références des photographiques. On a vraiment travaillé très précisément cet aspect-là pour le film, oui. — Et sortir du monde contemporain, de faire un film en costume, comme on disait avant, ça... Est-ce que c'est... On l'aborde différemment, qu'il y ait l'écart du temps qui est passé et que c'est pas le monde dans lequel tu vis ? Est-ce que ça demande une adaptation différente au jeu ou c'est le personnage et la personnalité que tu... Tu incarnes qui fait la différence ? Ou est-ce que le fait que ça soit un personnage historique, ça joue dans ta... Dans l'approche du personnage ? — Non. Enfin, pas pour moi, parce que ce que je trouve aussi intéressant, c'est la modernité que nous aussi, on va mettre à un personnage qu'on va apporter à une époque. Et... Donc... Oui, et puis, en plus, je trouve que souvent dans les films d'époque, le simple fait d'avoir des costumes qui sont différents, d'être d'un coup dans ce couvent... Enfin, moi, je vais jamais dans des couvent... Moi, j'en... Avec des polonaises... Donc, du coup, d'un coup, on est transportés, en fait, malgré nous, donc on est transportés ailleurs. Donc, finalement, il y a juste à être très ouvert pour... — Dans le moment où t'enfilles le costume, t'as l'impression déjà d'être dans un autre personnage, dans un autre... — Mais c'est comme quand on est enfant, et qu'on se déguise, et que d'un coup, on... Voilà, on est au milieu d'un... Je sais pas, on est un indien ou un cow-boy, et on croit à tout ça, parce qu'on a... On se met dedans, en fait. — Donc c'est différent d'un rôle contemporain où tu pourrais jouer comme ça, de la costume ? Ça demande une approche différente ? — C'est une approche différente. Mais après, je pense pas que ce soit tant... Enfin, je l'intellectualise pas... — La coiffure, ça aide beaucoup. — Oui. — Elle a un visage qui est de ces années-là, de par la coiffure. Ça, c'est... C'est intéressant, quand on voit les photos d'époque, que Lou a un visage vraiment qui va avec cette époque. Alors que là, elle a les cheveux courts. Il n'y pense pas, mais la coiffure change énormément de choses. — Alors, vous avez joué avec de très, très grandes comédiennes polonaises, là. C'est la galère Pougeg, la coiffure... Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler avec ces très grandes comédiennes ? Et comment s'est passée la rencontre, la première rencontre avec elles ? — Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en plus, moi, j'avais pas conscience dans quel point elles étaient connues là-bas. Donc, je m'en suis rendue compte petit à petit. Je me disais... Tous les jours, je me disais... Mais en fait, je suis avec des très grandes actrices polonaises. C'est-à-dire que je me connais, et je m'en rends pas du tout compte. Et ce qui est aussi agréable, parce que du coup, on a un premier rapport qui est très simple, très naturel, finalement, quand on sait pas qui sont les gens. Et très vite, elles m'ont... Ça aussi, ça aide à rentrer dans un univers, d'ailleurs. Parce qu'elles m'ont... C'était comme ça des grosses assemblées que de jeunes polonaises qui parlaient pour la plupart pas très bien français. Et je parle pas du tout polonais. Et notre anglais a tout été un peu moyen. Donc, du coup, c'était... D'un coup, je me retrouvais juste à être dans l'observation. Et elle m'accueillait aussi. Donc, c'était quand même une très belle rencontre. Et puis, les polonaises ont pas la même façon de travailler que les français. Et donc, ça aussi, c'était quand même un... C'est des... Enfin, surtout Agatha... Ça veut dire quoi ? C'est une façon de travailler différente ? C'est vrai. Après, je fais pas un jugement de valeur. Non, non. C'est... L'approche est différente ? L'approche est différente, par exemple. Là, elles vont complètement décortiquer un scénario. Et euh... Et elles vont avoir comme une vision... Enfin, pour moi, c'est comme si elles se mettaient à réécrire presque leur personnage au milieu de ce film-là pour le comprendre. Après, elles réécrivent pas vraiment. Mais voilà. Donc, tout est extrêmement précis dans leur tête. Et elles sont comme... C'est presque des partitions, en fait. Elles ont comme des partitions de musique sur leurs personnages et leurs émotions. Et voilà. Et tout est déjà écrit. Elles savent exactement comment ça va circuler en elles. Et donc, c'était passionnant de pouvoir aussi les observer travailler et s'inspire. C'est des immenses actrices. Oui. Agatha Koulescha, comme vous le savez peut-être, elle a joué la tante dans Ida. Alors, Ida. Qui se suicide. Et Agatha Buzek, elle est un équivalent de Kate Blanchet et d'Isabelle Huppert dans son pays. Enfin, vraiment... Et elles sont d'une modestie, d'un niveau de préparation à toutes les chants. Ce sont elles qui les chantent. C'est vraiment... Moi, j'ai vu ça un peu chez des anglo-saxons. Cette façon... C'est les mêmes traditions. C'est les mêmes traditions, exactement. Il y a un immense acteur français, Vincent McKay. N'est-ce pas ? Non. Non, mais c'est vrai. Ah oui, non, sûr. Non, vous avez dit ça avec de l'humour. Ah non, 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 non. Oui, il le pense. Je suis un fan totale. Ah, vous étiez fan, mais vous n'avez pas été surpris. Je ne sais pas pourquoi. Oui, oui, si, si, si. Pardon. Non, puis là, il prend une dimension que c'est un rôle qu'il n'a jamais appris. Non. Voilà, il est assez inédit, là. Ah oui, totalement. On ne s'attend pas à le voir. C'est pas Lulu Berlu. Laissez-le-couper. Laissez-le-couper. Vous savez qu'il a un corset. Laissez-le-couper. Il a un corset pour se tenir droit. Je lui ai imposé un corset pour qu'il se tienne bien droit. Ah ! Pour qu'il ait... Non, mais ça a l'influencé, parce qu'il a toutes les qualités qu'on connaît de singularité, de drôlerie. Enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment... Leur couple, du coup, avait un charme très particulier. Mais c'est vrai qu'il est un peu déjà vendé. Il est un peu bluest, comme vous dites. Au cinéma, mais au théâtre. Tu es aussi dans la classe de théâtre. Moi, je l'ai vu à Hamlet. Dans le Hamlet, il a tombé par terre. Ah oui, mais c'est un grand acteur. C'est un immense acteur de théâtre. Et comme c'était le seul homme de l'histoire... Est-ce que toutes les deux, vous avez, par exemple, revu des films, relu des œuvres ? Je ne sais pas quels films. Et par exemple, relu des œuvres littéraires comme Bernanos ? Bernanos, c'est sûr que c'est l'auteur inspirant. Moi, j'ai revu des films comme Thérèse, comme le film de Bresson, bien sûr. J'ai vu presque tous les films de Bonne sœur, si on peut dire. Même des films assez kitsch, américains. Et c'était intéressant comme matière de réflexion sur ce que moi, j'aimais ou ce que je n'aimais pas dans la lumière ou dans la façon d'aborder. Bon, moi, c'est vrai que Thérèse, c'est un film que je trouve merveilleux, mais qui est complètement différent puisque tout est abstrait. Mais sur la lumière, c'est un très grand chef opérateur. J'ai montré souvent à Caroline les visages. Oui, bien sûr. Dans ce film, il y a très peu de musique. Il y a les chants que l'on entend, pratiquement dès le début du film. Et la musique n'intervient que vers la fin. Et donc, vous avez fait appel à Thérèse, qui est un très grand compositeur. Vous avez déjà travaillé avec lui auparavant ? Non. Et comment s'est passée la collaboration avec lui ? En fait, je me suis rendu compte que la musique, le souffle, le silence devaient exister au départ. Je ne savais pas très bien comment j'allais musiquer le film. Et puis, petit à petit, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, au fond, il faut que la musique vienne que quand elle est vraiment essentielle. Et quand elle reprend le relais des chants. Donc, on m'a collaboré de très près, mais j'ai plutôt évincé sa musique. J'ai plutôt retiré, retiré. Non, mais il a trouvé que c'était une démarche tout à fait, ça lui a plu. Et de surcroît, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait de la musique, comme il y a la petite messe de Rossini. Oui. Qui est magnifique, je pense, qui est vraiment dans l'esprit du film, au piano. Du Chopin. Il y a du Chopin joué comme de la musique live. Enfin, voilà. Il y a un petit morceau de Handel. Et la fin est de ce grand compositoralement que moi j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup Grégoire Ezell, mais j'aime aussi beaucoup ce compositoralement qui s'appelle Richter. Donc, j'ai fait un mélange assez subtil, j'espère. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est tellement fort, les chants, que j'aurais banalisé de mettre de la musique. Absolument. Et puis, ça fait partie du rythme, le silence. La concentration, voilà, fait partie de leur façon de vivre. Et aussi, je trouve qu'il y a tellement de musique dans les films et tout que d'avoir un film dépouillé d'un point de vue sonore, ça repose l'âme. Pour vos paroles, il y a une partie du film qui est en polonais et en français. Est-ce que pour une actrice, le rapport entre deux langues différentes ou pour un réalisateur de manier deux langues différentes, c'est un exercice particulier ou pas ? Imaginez que quand vous êtes le premier jour de tournage et que vous voyez une trentaine d'actrices polonaises qui se parlent à toute vitesse en polonais et que vous êtes la réalisatrice... Elle paranoïa. Paranoïa, non, mais vous savez que ça va être difficile, compliqué. J'avais eu une expérience en Australie, mais c'était l'anglais. Là, c'est vrai, comme dit Lou, pas toutes les actrices parlaient, beaucoup d'actrices ne parlaient pas du tout l'anglais, ou un anglais assez rural, si on peut dire. Moi, je parle l'anglais, mais je ne suis pas non plus complètement à 100%. Mais c'était intéressant parce qu'il y avait quelque chose du sujet du film. Comment elle allait communiquer, Mathilde, avec ses sœurs ? Bon, alors, Maria savait un peu de français, Agatha Buzek, mais elle a travaillé énormément. Parce qu'elle savait quelques phrases de français, mais elle n'était pas du tout à l'aise comme elle l'est dans le film. Et Agatha Kulesha n'avait jamais dit un nom à mon français de sa vie. Donc, c'était un prix, mais c'est là où elles sont très travailleuses. C'est incroyable. Et puis le polonais, petit à petit, je m'y suis fait. J'avais la traduction. Vous savez, le jeu d'une actrice, vous n'avez pas besoin de... C'est une musique. Non, ce n'est pas une musique, c'est une vérité. La musique, non, c'est une vérité. Donc, vous voyez sur le visage le taux d'implication et le taux d'intensité avec lequel elle est dans la situation. Là, j'avais, comme vous l'avez dit, des 10 bonnes actrices où un battement de signe disait quelque chose. Et donc, il fallait juste régler, faire des réglages. Mais vous savez, moi, je pense que la distribution, le casting, le choix des acteurs, c'est 80% d'un réussite d'un film. Bien sûr, il y a le sujet. Mais c'est ça qui fait que vous avez des interprètes qui vont monter le niveau de perception humaine existentielle. Pour un sujet comme ça, je ne pense pas que j'aurais trouvé des actrices pour faire ses sœurs de cette façon-là en France, par exemple. Je ne pense pas. Vous parlez beaucoup des visages, Jean-Marc. Est-ce que c'était un des critères principaux pour choisir vos actrices et notamment l'homme du film comme vous dites ? Les visages, c'est... Moi, je choisis un acteur, pas pour son visage. Bien sûr, mais c'est un tout. C'est très difficile de dire. Ce n'est pas pour des raisons esthétiques au sens joli, pas joli. C'est qu'est-ce que provoque par rapport à l'époque, par rapport au sujet. Parpagata Buzek, elle a un visage hallucinant et qui est fait pour être sœur. On a l'impression qu'elle est bonne sœur depuis sa naissance. Donc, c'était du bol qu'elle existe. Je ne savais pas. Moi, je ne la connaissais pas. C'est le producteur Philippe Pierre Casson qui me l'a montré dans un film américain. Donc, je l'ai vu et j'ai dit, mais quel dommage, elle ne doit pas parler le français. Parce que maintenant, les polonais parlent très peu le français. On parle presque plus. Oui, beaucoup moins qu'avant. Mais bon, on ne va pas faire du passéisme mélancolique. Formais possible, mais liant ça. Oui et aussi, c'est-à-dire l'appliante maintenant. Bon, c'est-à-dire la soirée des tonsillins. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?